Bon bah comme vous pouvez le voir, nouvelle folie capillaire, voilà le confinement est raison de moi. Je pense que vous commencez à me connaître, j'exprime pas mal de ma créativité dans mes cheveux, peut-être un peu trop même, mais je suis trop contente, j'avais envie de changement et j'avais envie d'essayer le roux, donc je suis trop contente. Si vous vous demandez pourquoi ça a jamais été aussi bien rangé derrière moi qu'aujourd'hui, c'est pour une raison que je peux pas encore vous dire mais que j'ai trop hâte de vous annoncer un très gros truc qui va arriver dans ma vie, trop hâte de vous en dire plus, je mets trop suspense, je suis insupportable, je sais. Coucou tout le monde c'est Coco Liner, back sur Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà j'avais fait ce genre de vidéo il y a très longtemps déjà sur ma chaîne, je sais plus quand mais ça devait être en 2015, ou quelque chose comme ça, et il y a une version plus récente qui date de 2018 où je vous parle de plusieurs applications que j'aime utiliser au quotidien. Et du coup comme je me balade souvent sur ma chaîne pour regarder un petit peu vos retours et tout ça, j'ai remarqué que d'une, vous aviez vraiment beaucoup aimé cette vidéo sur mes applis préférées, mais que de deux, j'en avais encore plein d'autres à vous parler, parce que c'est vrai que je dis beaucoup d'applications et que vraiment il y a plein de trucs que je dis au quotidien qui me servent vraiment, dont j'avais envie de vous parler, que ce soit pour des jeux, de la photo, du bien-être, de l'inspiration, tout ça. Il y a pas mal d'applications dont vous n'allez pas encore parler, surtout parce qu'il y en a d'autres que j'ai trouvé entre temps. Donc je me suis dit qu'il serait cool de faire une petite version 2020 sur mes applis préférées, des applis que j'aime utiliser. Donc je vais vous en présenter 10 dans cette vidéo en essayant, comme d'habitude, de ne pas vous en présenter des trop connus. Le but, c'est quand même de vous faire découvrir quelques petits trucs, donc on va pas parler d'Instagram ou de Snapchat dans cette vidéo. Toutes les applis que je vais vous présenter sont gratuites ou éventuellement ont des versions payantes, mais en tout cas elles sont toutes gratuites. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram où je suis très présente, ainsi que me suivre sur mon compte Instagram où je fais des photos un peu plus pro. Je kiffe faire ça, donc ça me ferait très plaisir. Et bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez découvrir des petites applis dans cette vidéo. Et puis bah c'est parti ! Je précise en début de vidéo, comme j'avais fait en 2018, que moi j'utilise un iPhone XR, donc les applis dont je vous parle, elles sont disponibles sur iOS en ce qui me concerne. Mais je pense que la plupart des applis dont je vais vous parler, elles marchent aussi sur Android. La plupart du temps, ils en font pour toutes les catégories de téléphone. Et on va commencer du coup les 10 applis par les applis photos. Il faut savoir que je ne vais vous présenter que deux applis photos, parce que je compte faire une vidéo plus complète sur comment je retouche mes photos, quelles applis j'utilise, les trucs comme ça. Version je pense 2020, parce que j'en ai fait aussi il y a longtemps, mais j'aime bien actualiser ce genre de choses, parce que c'est des choses que je fais souvent que j'aime. Et on commence avec deux applis photos dont je ne vous avais pas parlé la dernière fois, et que je me suis mise à beaucoup utiliser. La première forcément, c'est celle que j'utilise le plus, clairement. Surtout qu'il faut savoir que je fais de la photo un petit peu pro, donc c'est pas que pour retoucher ma tête que je fais ça, mais surtout pour retoucher des photos que j'aime faire. Et c'est vrai que Facetune, c'est une application que j'utilise énormément. Facetune, c'est une appli qui est connue plutôt comme étant une appli de retouche, en mode tu peux vraiment te déformer ton visage, ton corps et tout. Moi c'est pas du tout pour ça que j'utilise, même si ça peut arriver évidemment quand t'as un gros bouton, bah ce genre d'appli ça te permet de l'enlever, donc c'est sympa, mais moi j'en abuse pas vraiment, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais ce qui est cool avec cette appli, c'est que du coup sur mon téléphone, sans avoir besoin du coup d'aller sur un ordi pour retoucher des photos. Je peux faire des trucs super sympas, tels que flouter le fond des photos que je fais, rajouter du détail, du contraste, de la lumière, vraiment plein de trucs comme ça que j'aime beaucoup. Il y a également quelques filtres, même si c'est pas le truc que je dis le plus sur Facetune. Donc moi c'est Facetune 2 que j'utilise et je l'ai pris en version gratuite, mais je sais que si vous payez l'application vous aurez plus de fonctionnalités, pour l'instant moi ça me va comme ça. Mais du coup personnellement c'est une appli que j'utilise beaucoup, même si elle a un petit peu fait mal parler d'elle parfois, parce qu'on a l'impression que quand on utilise Facetune c'est juste pour nous retoucher de partout. Or je sais que pour la photo un petit peu pro ou même des photos de mon Insta, j'utilise beaucoup pour ce genre de choses, que ce soit pour, voilà comme je vous disais, la texture, le détail, l'éclat, la lumière, ce genre de choses. Et c'est vraiment une appli super sympa. Ensuite la deuxième application photo que j'utilise et que j'ai décroche il y a pas très très longtemps pour le coup, c'est l'application Snow. J'avais envie de vous en parler, Snow, parce que c'est une appli un petit peu plus originale que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Sur cette appli en fait je vais venir ajouter des petits effets que j'ai pas forcément sur d'autres applications. Et t'as des filtres assez sympas en fait, qui changent un petit peu de d'habitude. Tu vas pouvoir venir utiliser par exemple des filtres pour mettre un petit peu du grain, des trucs un peu vintage pour le coup que je vais pas forcément trouver sur d'autres applications. Donc c'est vrai que Snow, et bah mine de rien je m'en sers pas mal, parce que y'a pas mal de trucs dispo. Tu peux mettre de la lumière qui provient d'un angle de la photo qui de base n'est pas là. Y'a également l'effet glitch qui peut être sympa pour faire des photos un petit peu, vous savez, en décalé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin y'a vraiment plein de trucs sympas sur Snow. Donc questions, filtres, effets un peu vintage, je vous la conseille, cette appli elle est vraiment super. Et pareil elle est gratuite, donc ça c'est cool. Ensuite on va maintenant passer aux applis pour ce qui concerne un petit peu la santé et le bien-être. Parce que bon pour ceux qui me connaissent en minimum, la santé ça fait partie de ma vie. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais la santé est très présente dans ma vie. Donc par conséquent, quand t'as des problèmes de santé, ton environnement, ce que tu fais, ce que tu utilises, et pareil pour les applis, ça va un petit peu toucher à la santé. Bon pour la première appli que je vous présente, y'a pas forcément besoin d'avoir des problèmes de santé, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Mais une première application un petit peu bien nette que j'ai à vous proposer, celle-ci elle est un petit peu plus connue que les autres, mais j'avais quand même envie de vous la présenter, c'est Yuka. Yuka c'est tout simplement une application assez cool pour quand vous allez faire vos courses, puisqu'en fait c'est une application qui va noter ce que vous achetez. Donc on voit déjà que dans mon historique j'ai fait plein de tests, parce que je sais pas vous, mais moi je kiffe le concept. En gros quand tu vas faire tes courses, tu te mets en mode scan, donc voilà t'as ton petit scan qui s'affiche, et tu vas venir scanner en fait tes produits, et ils vont te dire du coup avec trois petites gommettes, donc y'a vert, orange ou rouge, si ton produit il est bon, médiocre ou mauvais, et du coup par conséquent tu changes un peu ses habitudes, y'a des fois des trucs que j'adorais où je me suis rendu compte que c'était vraiment pas bon, pas forcément dans le fait que c'est parfois trop sucré ou trop gras, parce que ça on s'en doute quand on prend du Nutella, mais surtout dans le fait qu'il y a parfois des additifs à éviter un maximum, et c'est vrai que c'est cool quand même de savoir un peu ce qu'on mange, parce que moi je trouve ça quand même vachement important, même si je vais pas vous mentir, je ne calcule pas tout ce que je mange, et je ne vérifie pas que tout est bon, parfois c'est cool de se faire plaisir, mais on se rend pas compte qu'aujourd'hui avec tous les produits transformés, y'a plein de trucs qu'on mange qui sont pas top du tout, et avec ce genre d'appli c'est pas mal d'avoir un avis, et en plus ce que je trouve super cool avec cette appli, c'est que ça existe aussi, donc là c'est pour l'alimentation, ça existe aussi pour les cosmétiques, donc ça c'est plutôt cool parce que tu peux aller vérifier et scanner tes produits de beauté, je vais en faire un au pif devant vous, donc par exemple pour essayer devant vous cette bébé crème Rimmel, je vais tout de suite la scanner, super 0 sur 100, bon bah désolé pour Rimmel, je vous ai fait de la mauvaise pub, par exemple cette bébé crème, y'a beaucoup de trucs pas bons dedans, donc qui voudrait mieux que j'utilise pas, super l'exemple de la meuf qui essaie de donner des conseils alors qu'elle les applique pas du tout, non mais c'est pour vous montrer que moi aussi je suis humaine, et j'ai plein de produits qui sont pas forcément bons, parce que je les avais acheté avant, ou que je vérifie pas tout le temps, mais c'est cool quand même de se dire qu'il y a certains produits, qui sont pas très très bons pour nous. Ensuite la quatrième appli dont je vais vous parler, qui est toujours dans la catégorie bien-être, santé, celle-là elle est un petit peu plus pure et dure on va dire, pour ceux qui ont pas de problème de santé, ça va pas forcément vous concerner, mais je voulais quand même vous la dire, parce que perso moi ça m'a pas mal aidée, pour ceux qui comme moi ont beaucoup de traitements à prendre, des trucs un peu chiants qui peuvent se prendre le matin, le midi, le soir, à des moments différents, avec des posologies différentes, c'est parfois chiant et relou de s'organiser, donc je sais que pour la pilule, y'a des applis sympas pour les règles, mais y'en a pas forcément pour quand t'as plein de traitements, du coup c'est pour ça que j'ai trouvé une appli qui s'appelle My Therapy, qui du coup va vous permettre d'enregistrer tous les traitements que ça va prendre, c'est pas très fun ce moment, je suis désolée mais il faut bien l'admettre, des fois on a des traitements relous à prendre, moi je sais que je prends énormément de médicaments au quotidien, pour pas mal de choses, et bah parfois je les oublie ou c'est chiant et tout, donc ce que tu peux faire avec cette appli, c'est que tu vas mettre ajouter, tu vas ajouter tout simplement un médicament, une mesure ou une activité, un contrôle des symptômes, tout ce que tu veux, parce qu'il n'y a pas que pour les médicaments, moi je m'en sers surtout pour les médicaments, tu vas venir rentrer ton médicament, si c'est un médicament qui n'existe pas, ils te le trouveront pas, et une fois que t'as rentré le médicament, tu mets la posologie, les moments auxquels tu le prends et tout, et ce qui est cool c'est que du coup l'appli t'envoie un rappel, dès que tu dois le prendre, donc ce qui est bien c'est que tu peux faire ça avec tous tes médocs, tu mets à chaque fois l'heure, le temps de la journée et tout, et comme ça t'as pas besoin de te rappeler dans quelle heure t'as tous tes médocs à prendre, et ça fait aussi ça pour si t'as des contrôles de symptômes à faire ou quoi, c'est pas très le gai j'avoue, mais je voulais quand même en parler, parce qu'il n'y a pas que des gens en bonne santé peut-être qui me suivent, et malheureusement pour vous c'est relou déjà de devoir se soigner, alors autant faire les choses un peu plus simplement, je sais que je ne l'ai pas toujours utilisé, mais de temps en temps quand j'ai pas mal de médocs à prendre, ça m'arrange. Ensuite cinquième petite appli que je vous présente, toujours dans la catégorie bien-être, la dernière dans cette catégorie là, parce que je sais que ça ne concerne pas tout le monde, mais je voulais quand même vous la présenter parce qu'elle est vraiment cool, donc comme ça on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire indice glycémique et charge glycémique, et c'est tout simplement des applications qui sont très très pratiques pour les diabétiques, pré-diabétiques dont je fais partie, pour les gens qui veulent faire attention à leur alimentation, ou qui ont des problèmes avec le sucre, parce que parfois on en a trop dans le corps, on en a pas assez, c'est une appli finalement qui permet de te contrôler un petit peu tes repas, mais pas de façon genre régime et tout, vraiment pas, c'est parce que moi je suis censée beaucoup éliminer le sucre, et n'en manger le moins possible, il y a une période où même je n'en mangeais pas du tout, et c'est vrai que ce genre d'appui c'est pas mal, parce que tu as tout simplement un calculateur de repas déjà, alors je vous avoue c'est un peu chiant, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait tout le temps, là je ne le fais plus trop, mais je sais qu'il y a une époque où je vais vérifier un petit peu ce que je mangeais, par exemple si au petit déjeuner je mangeais deux tartines de beurre, je les rentrais, je voyais à peu près quel sucre il y avait dedans, parce que tu peux choisir tes aliments, et tu vérifies un petit peu quel taux de sucre il y a dans ton repas, ça peut paraître très chiant pour les gens qui ne font pas attention, et je ne vous conseille pas spécialement de faire attention si vous n'en avez pas besoin, mais c'est intéressant pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, de savoir quels aliments sont très sucrés, pas sucrés, et pour quelqu'un qui a du diabète, du pré-diabète ou quoi, c'est encore plus important, tu as carrément du coup des tableaux d'aliments, où en fait finalement il y a marqué tous les aliments qu'on peut connaître, avec des pastilles donc vertes, oranges et rouges, pour le taux de sucre qu'ils ont, par exemple en tant que pré-diabétique j'ai pu apprendre des trucs sympas, du style les pommes de terre c'est méga sucré, les pizzas c'est genre le truc un peu fast-food fat, qui a le moins de sucre, qu'il fallait éviter finalement tout ce qui est un petit peu féculent, voilà ça te prend pas mal de choses, donc je la mets là quand même, parce que pour ceux qui ont des problèmes, et qui cherchent des applis un peu bien-être, ou qui veulent tout simplement se renseigner sur quels aliments sont sucrés ou pas, c'est pratique. Ensuite on sort de toute cette catégorie bien-être santé, qui est un peu chiante des fois on va pas se mentir, pour passer à une de mes applis préférées, que j'ai découvert mais énormément en 2020, alors que pourtant elle existe depuis super longtemps, mais vraiment c'est une appli que j'ai redécouvert, pour moi c'est une source d'inspire, c'est une source de créativité, j'adore. C'est tout simplement l'appli Pinterest, Pinterest à la française, que j'ai redécouvert il y a pas longtemps, en fait je sais que quand elle est sortie, vu que c'est un nouveau réseau social, que personne n'était dessus, avec ma soeur on était allé dessus, on s'était fait un compte, et puis finalement c'est un peu parti aux oubliettes, et à l'heure d'aujourd'hui, j'y suis retournée il y a pas longtemps, et je me suis rendu compte à quel point Pinterest, c'était vraiment super cool, c'est à dire que tu prends n'importe quelle catégorie, de quelque chose qui te fasse envie, et tu trouves tout dessus, par exemple, moi je me suis mis à l'aquarelle, pendant le confinement, au dessin et tout, le dessin je connaissais un peu, mais l'aquarelle pas du tout, tu tapes idée, aquarelle, ou tu tapes ce que tu veux, t'as plein d'images, plein d'inspiration, pour ceux qui se demandent d'ailleurs sur mon insta, quand je poste mes aquarelles, d'où est-ce qu'elles viennent, les inspi, vu que c'est pas encore de moi que ça vient, je prends encore assez fort, et la plupart du temps ça vient de Pinterest, donc t'as vraiment plein 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 de choses, si t'as même des cours sur plein de trucs, tu veux voir comment on fait un oeil au dessin par exemple, tu mets comment dessiner un oeil, et t'as directement plein de vidéos, soit c'est des liens en fait finalement de vidéos qui existent déjà, soit c'est une vidéo comme ça que tu vas voir, et qui te montre comment dessiner un oeil, c'est quand même une mine d'or, je sais pas, tu veux faire n'importe quoi, tu veux décorer ta chambre, tu tapes idée décoration chambre, tu veux une nouvelle paire de basket, tu tapes basket stylé 2020, enfin je sais pas mais tu tapes ce que tu veux, bon c'est vraiment pas des trucs que je tape, mais vraiment super cool, et moi je sais que je regarde pas mal, question par exemple mode, question art, question aquarelle, dessin, je regarde vraiment beaucoup ce qu'il y a là-dessus, question photographie aussi, enfin vraiment plein 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 de trucs intéressants, des idées de tatouage, enfin vraiment il y a tout ce que vous voulez dessus, et je trouve ça super inspirant, donc si vous avez besoin d'un speed dans n'importe quel domaine, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment vraiment sympa. Ensuite on passe aux applis jeux, parce que moi je suis désolée, moi je trouve ça grave bien, les jeux c'est la base. Donc là c'est un peu plus personnel, parce que forcément on a pas tous les mêmes goûts pour les jeux, mais je vais vous parler tout simplement de trois jeux que je kiffe, et auxquels j'ai beaucoup joué ces dernières années, ces deux dernières années même je dirais. On commence par le premier jeu, je voulais vous mettre un jeu de vie, donc un jeu de vie genre où t'as ton personnage et tu fais ta vie quoi, donc j'ai pris clairement mon préféré, auquel je joue un petit peu moins maintenant, mais auquel j'ai joué pendant super longtemps, c'est tout simplement Harry Potter, donc c'est un jeu où tu crées ton personnage, tous les fans de Harry Potter vont être comblés, je l'avais téléchargé quand elle venait de sortir, et j'ai vraiment découvert un jeu super, mais vraiment Harry Potter, meilleure appli, t'as ta vie, tu fais ta sorcière ou ton sorcier, tu vas en cours, tu jettes des sorts, et vraiment genre grave bien, t'as des missions et tout, tu rencontres tout le monde, et j'ai vraiment trouvé ça très cool, en plus ce qui est sympa c'est qu'ils ont pas fait le truc pas forcément super original, qui aurait pu être de mélanger tous les personnages, puisqu'en fait je crois que le jeu il se passe avant qu'il y ait toute l'histoire d'Harry Potter, et c'est vraiment sympa, pour un jeu de vie concernant Harry Potter c'est vraiment super, en tout cas moi j'ai adoré, donc pour tous les fans d'Harry Potter je vous conseille ce jeu, il est top, voilà c'était mon petit jeu d'enfant, mais moi je suis désolée, je trouve que les applis ça sert aussi de s'amuser, et j'ai quand même pas mal de jeux auxquels je joue, soit des jeux un peu addictifs, soit des jeux où tu joues ta vie, et je trouve ça grave cool, ensuite on passe à un autre jeu, pareil c'est vraiment des trucs perso que je vous montre, parce que genre c'est pas tout le monde kiffe, mais moi je sais que je le kiffe de ouf, c'est un jeu de poker, parce que le poker depuis à peu près un an, un an et demi, c'est devenu ma passion, en ce moment forcément j'y ai moins joué, parce que ça faisait 3-4 mois que j'étais seule pendant le confinement, et forcément j'ai voulu essayer de trouver un jeu pour jouer au poker en ligne, et j'ai trouvé World Series of Poker, W-S-O-P, et c'est un jeu plutôt cool pour jouer au poker en ligne du coup, avec des gens, bon après on se rappelle bien que c'est un jeu en ligne, il faut bien se dire que dans la vraie vie, quand on joue au poker avec de l'argent, on mise pas aussi vite que sur une appli, mais je trouve ça quand même vraiment cool, j'ai joué mais pendant des heures au poker, parce que cette appli elle est plutôt cool, elle est gratuite, et disons que ça m'a appris je trouve à jouer, rapidement, c'est à dire à réfléchir rapidement, parce que sur ce genre d'appli, t'as pas le temps comme quand tu joues au poker avec ta famille, genre de réfléchir, ce que je me couche et ce que je mise, là comme c'est très très rapide, t'apprends à jouer rapidement, et c'est pas plus mal, donc ouais, W-S-O-P, je valide pour le poker, après je pense qu'il y a d'autres applis plus cool, mais qui sont payantes, mais personnellement je préfère jouer gratuitement, bon ensuite on passe à la 9ème appli que j'ai à vous présenter, qui est clairement mon appui préféré du moment, c'est ma pote Lou qui me l'a fait découvrir, et je kiffe, je passe ma vie sur cette appli, donc c'est ma 3ème appli de jeu que je voulais vous montrer, qui s'appelle Plato, P-L-A-T-O, et cette appli c'est vraiment juste le feu, alors tout simplement, sur cette appli tu peux faire plein de jeux, du style Uno, bowling, tir à l'arc, mini golf, bière ponk, basket, loup-garou, puissance 4, enfin plein de trucs comme ça, il y a autant des jeux genre Uno, bowling, que des jeux où tu fais un petit peu la stratégie, où tu parles avec des gens, genre le loup-garou, et ce qui est super cool, c'est que soit tu peux jouer, si t'as pas d'amis, toute seule, avec des inconnus, soit tu peux jouer avec tes potes, donc tout simplement, tu demandes à tout le monde ou ta pote, d'installer l'application Plateau, et après vous pouvez jouer en ligne, et c'est super cool, parce que tu peux jouer du coup, sans avoir besoin d'être proche, tu peux jouer à distance évidemment, et bah du coup c'est super cool, parce que vous pouvez faire plein de jeux avec vos potes, tu peux te connecter à plein sur ce jeu, et je trouve ça vraiment super sympa, alors moi je sais que ma nouvelle passion, tout le monde se fout de ma gueule quand je le dis, mais c'est le bowling, je sais pas pourquoi, autant le Uno et tout je kiffe, mais alors j'ai vraiment accroché avec le bowling, donc je passe ma vie, vu que j'ai pas beaucoup d'amis, à jouer toute seule au bowling avec des inconnus, et c'est grave drôle, parce que je sais pas pourquoi, je kiffe le bowling, mais c'est très addictif en fait, bon par contre c'est vrai que le truc un peu moyen sur Stapis, c'est qu'il y a des gens qui se croient sur Tinder, donc moi je suis en train de lancer mes petites keys, sur mon canapé à 15h de l'après, mais il y en a qui me disent, how you doing, where are you from, et moi je suis là, laisse moi jouer au bowling s'il te plaît, ça peut amener des situations un petit peu cocasses, mais écoutez, je trouve ce jeu vraiment cool, j'ai vraiment kiffé Plateau, c'est clairement mon jeu favori, et je pense que pendant le confinement, c'était clairement la bonne idée du siècle, quand t'es seule, et que t'as envie de jouer un peu avec tes potes à distance, vraiment Plateau, je conseille, c'est top. Ensuite on passe à la dernière application, qui va être un petit peu plus éducative on va dire, parce que même si je suis plus au lycée, je trouve ça vachement intéressant, et moi je sais qu'il y a un truc qui m'a parfois souvent complexée, c'est de penser que j'avais pas ou peu de culture générale, tout simplement en plus, parce que moi j'ai toujours été énormément absente en cours, dû à mes problèmes de santé, alors qu'en fait je pense que j'en ai sur d'autres thèmes, mais qui sont pas forcément ceux, voilà, qui sont l'économie ou quoi, je dis ça alors que j'ai fait US. Et du coup c'est vrai que j'ai téléchargé il y a quelques jours, une appli qui s'appelle Culture Générale, c'est pour même rentrer à des concours, qu'elle peut servir, donc voilà si vous faites des concours, où il y a besoin d'avoir la culture G, de toute façon c'est bien pour tout la culture G, et je me suis dit, Jeanne tu vas essayer de remédier à ça, tu vas essayer d'améliorer sa culture G, donc j'ai installé cette appli, et c'est plutôt cool en fait, parce qu'en gros t'as plein de catégories, genre l'histoire ancienne et l'histoire, t'as l'économie, t'as le monde actuel, t'as l'art et le loisir, les drapeaux, les pays du monde, les personnes célèbres, en fait t'as vraiment plein 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 de catégories, qui peuvent te servir, tu choisis ta catégorie, et tu fais des petites questions, et en fait c'est vraiment cool, parce que ça te fait un petit peu t'entraîner, de façon un petit peu ludique, sur des sujets qui sont super importants je pense, et que tout le monde un petit peu devrait connaître, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment important, et cette appli elle est vraiment cool. Enfin voilà, on a fini avec les 10 applis, que je kiffe trop, et que j'utilise beaucoup en ce moment, voilà j'espère que ça vous a plu, que vous aurez découvert 2-3 trucs, voilà ça correspond pas forcément à tout le monde, quand je parle de santé, quand je parle d'éducation, quand je parle de photos, mais c'est aussi des applis qui me ressemblent, parce qu'elles sont sur mon téléphone, et c'est des applis que j'utilise très souvent, je vous invite comme quand je fais souvent des vidéos, comme ça sur les applis, à dire les vôtres en commentaire, parce que ça m'intéresse, ça intéresse les autres, ça intéresse tout le monde, si vous avez des idées de vidéos pour cette chaîne, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et à vous abonner, ça me ferait très plaisir, en tout cas voilà, moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bisous ! Sous-titrage ST' 501